salut franck salut tout le monde n'oubliez pas que les micros sont ouverts bien allez on va attendre que ça arrive tranquillement on est un peu en avance tac 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 on est en direct aussi sur facebook alors les gens qui sont sur facebook bonsoir si vous voulez participer avec le zoom vous pouvez, vous allez sur la page la mangeoire la dernière parution que j'ai faite vous avez le lien zoom si vous préférez participer sur zoom vous avez le choix entre les deux et on va traiter d'un sujet assez intéressant bonsoir Véronique bonsoir tout le monde la météo est-elle bonne tout le monde alors on va parler de neurosciences ce soir et on va parler de cerveau et on va parler de comportement on va parler de croyance on va parler d'attitude donc c'est la première capsule que je fais sur ce sujet là il y en aura d'autres peut-être que j'en ferai sûrement une deuxième demain soir aussi voilà donc c'est je sais pas si on peut dire c'est entre les deux c'est un atelier formation parce que vous allez autant être dans un atelier que dans une formation non est-ce que tu as trouvé ça ? et donc c'est c'est un atelier de formation qui s'appelle qui s'appelle Impact Neuronal Coaching donc la méthode INC et ça veut dire quoi exactement ? vous avez le mot vous avez Impact voilà Impacter Qu'est-ce que nous décidons finalement de faire quand on désire être thérapeute être accompagnant être coach être dans le soin être dans l'assistance et on désire vraiment réellement c'est impacter la personne qui vient nous voir et alors soit c'est très conscientisé soit ça l'est pas des gens vont vous dire aider changer transformer mais tout ça c'est des synonymes ça veut dire impacter impacter pourquoi ? parce que quand il y a un impact qu'il soit émotionnel physique ou psychique qu'il soit positif ou négatif il apporte un changement automatique d'attitude si c'est un impact de la peur et bien il va modifier votre comportement au niveau de la confiance si c'est un impact de confiance et bien il va augmenter votre attitude à vivre la confiance à réaliser la confiance donc le moins impact dans la méthode je ne l'ai pas choisi par hasard c'est pour ça que je n'ai pas choisi transformation tout ce que vous voulez c'est un impact tout ce qui vous a impacté dans votre vie vous allez le mémoriser à vie que ce soit les bons événements que vous estimez être des bons événements ou vous estimez être des événements moins cool ça radicalement en tout cas transformer votre attitude votre comportement même parfois malgré vous même quand vous ne vouliez pas mentalement en conscience changer ce comportement là et bien ça l'a modifié cet impact de l'événement cet impact que vous avez vécu a modifié votre vision des choses et votre attitude et votre comportement même si par exemple vous visiez un impact négatif en vous et que vous disiez il ne faut pas que je laisse là le dent il ne faut pas que je sois triste vous l'étiez l'impact a fait son oeuvre il vous a fallu un certain temps parfois même des années pour changer ce que l'impact avait modifié et c'est pour ça que le mot impact est important et pourquoi il y a neuronal derrière impact impact neuronal parce que ça a été un impact neuronal que vous avez reçu même s'il s'est traduit par une émotion ça a été un traitement d'une information j'ai vécu ça j'ai ressenti cette émotion là j'en détruis telle conséquence telle conclusion et donc telle attitude tel comportement et donc ça veut dire qu'il y a eu un processus neuronal qui a fait modifier votre perception des choses vos croyances vos certitudes et qui a modifié votre comportement l'impact traité par les neurones a changé votre perception des choses et votre comportement et pourquoi donc coaching parce que j'ai mis le mot coaching parce que ça résume tout accompagnant aidant assistant et les personnes viennent vous voir pour changer les conséquences de cet impact 99% des demandes que vous allez avoir et au niveau professionnel et au niveau amoureux et au niveau amical c'est change qu'est-ce que je peux faire pour changer la donne qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là qu'est-ce que je peux faire pour ne plus être là dedans que ce soit votre meilleur ami que ce soit votre amoureux amoureuse que ce soit vos enfants que ce soit vous êtes thérapeute professionnel dans un des départements c'est ça il y a une demande d'assistance il y a une demande d'accompagnement et je pense que il y en a peut-être qui ont vu l'annonce de la petite histoire de Sylvie ok donc je pense que Sylvie vous a parlé n'est-ce pas et je pense que nous tous derrière cet écran et bien nous avons connu des Sylvie au niveau familial au niveau sentimental au niveau amical et au niveau professionnel donc si vous voulez cette formation qui va se faire moi avec les dates j'ai un problème c'est le 29 et le 30 janvier donc vous pouvez le faire soit en présentiel près de Nice si vous habitez la région soit vous pouvez le faire par internet vous avez le choix et les deux sont aussi efficaces c'est pas c'est pas une formation où vous êtes obligé d'être présent comme certaines formations vous pouvez très bien la faire par internet sans aucun souci donc ce qui est important c'est ça l'idée c'est quand on est dans l'assistance dans l'accompagnement c'est de transformer la personne et transformer ça veut dire quoi ça veut dire changer de forme ça veut dire ça transformer quand vous dites à quelqu'un je suis le ou la spécialiste pour t'aider t'accompagner à transformer cet impact là ça veut dire en fait vous dites verbalement peut-être pas d'une façon consciente vous dites je vais changer la forme de la perception de l'impact que tu as eu c'est ça que ça veut dire transformer vous vous pensez que vous transformez la personne non non vous ne transformez pas la personne parce qu'on sait très bien que les gens ne changent que par eux-mêmes par contre pour rater cette transformation là et c'est là où est la stupidité c'est que vous allez changer la forme de l'impact émotionnel qu'elle a connu et c'est bien de se le préciser de se le conscientiser quand on a des rendez-vous tous les jours on a un peu le syndrome de Mère Thérésa en disant je désire je veux j'aime que la personne change non non elle ne changera pas tant qu'elle n'aura pas décidé de changer et peut-être que quand elle vient vous voir et bien elle n'a pas décidé de changer peut-être qu'elle pense qu'elle a décidé de changer mais peut-être qu'elle n'est pas prête au changement peut-être que quand elle vient vous voir souvent elle n'exprime qu'un souhait mais elle n'exprime pas c'est pas viscéral c'est pas ancré encore je souhaite je désire changer et l'ego est très fort donc vous voyez c'est vraiment changer de forme de l'impact ça c'est hyper important et finalement la grâce qu'on peut recevoir en tant que thérapeute aux amis aux amoureux amoureuses aux parents parce que ça s'applique ce que vous allez apprendre pendant ces jours-là s'applique à n'importe quel niveau n'importe quelle forme n'importe quelle situation et donc ça veut dire quoi ça veut dire que ce désir ardent que l'on a de sortir la personne de sa problématique va nous faire faire des erreurs malgré nous des erreurs dans la façon de procéder et dans l'efficacité que l'on aimerait apporter à la personne parce que c'est neuronal chez nous aussi c'est-à-dire que finalement vous allez voir vous projetez votre façon neuronal d'être ce qui est naturel et normal sur une personne qui est différente de vous et c'est là où à un moment donné il y a une problématique qui va se poser et c'est là c'est dans cet espace-là très précis que vous avez une chance sur deux que la personne adhère à ce que vous dites ou qu'elle n'adhère pas à ce que vous dites que la personne met en pratique ce que vous dites ou qu'elle ne met pas en pratique ce que vous dites ou que la personne ne mettra qu'à moitié en pratique ce que vous dites et va arrêter au bout d'un certain temps de le mettre en pratique ou même que la personne au bout d'un mois deux mois dira que vous ne lui avez pas dit de faire ça ça n'a pas allé jusque là c'est dans cet espace-temps là et on va aller encore plus dans l'explication pour que vous compreniez bien par rapport à ça et en fait l'idée de cette méthode INC Impact Normal Coaching c'est de faire réaliser à la personne en une séance en un entretien en un moment passé avec elle si c'est une amie des enfants un parent un conjoint une conjointe ce qu'elle mettrait 10, 15, 20 séances à acter tout simplement c'est là où on va vous amener pendant ces deux jours là c'est qu'avec la méthodologie qu'on va vous montrer et bien la personne elle gagne 15 séances et l'avantage c'est quoi et bien c'est que elle est prête à continuer avec vous pour aller plus loin puisqu'à chaque fois elle a un résultat direct immédiat probant pragmatique et deuxièmement et bien vous vous avez la satisfaction de voir une évolution rapide dans ce désir d'accompagner de transformer cette personne qui vient vous demander de l'aide de l'assistance et c'est pour ça que écoutez moi bien si vous avez lu le petit test que j'ai mis j'ai mis trois choses à ne pas faire qui derrière cet écran peut me dire qu'elle n'a pas fait quasiment systématiquement dans ses séances de coaching ces trois choses là je crois qu'à 90% des gens vous l'avez fait vous avez donné des conseils vous vous êtes servi de votre expérience personnelle et vous avez utilisé vos mots à vous clair et nette et c'est pour ça que la personne et vous allez comprendre après pourquoi dans cette première capsule elle ne peut pas adhérer à l'intensité que vous voulez ce que vous lui demandez ça ne fonctionne pas comme ça on a fait un petit jeu hier pour délivrance donc je vous préviens pour la formation délivrance de ce week-end vous avez encore jusqu'à demain demain soir si vous voulez inscrire j'ai fait un petit exercice qu'on va refaire ce soir parce qu'il y a peut-être des personnes différentes ce soir donc on va faire l'exercice de l'ours blanc d'accord de nouveau donc vous pouvez le refaire ce qu'elle était hier soir parce que vous n'allez pas pouvoir faire autrement de toute façon donc je vais vous demander une chose très simple ce soir je vais vous demander maintenant là de ne pas penser à l'ours blanc je veux maintenant que vous ne pensiez pas à l'ours blanc vous ne m'écoutez pas je vous ai dit ne pensez pas à l'ours blanc pourquoi vous continuez à penser à l'ours blanc c'est inutile c'est contre-productif ne pensez pas à l'ours blanc s'il vous plaît arrêtez j'ai déjà vu ça dans ma vie j'ai accompagné plusieurs personnes et je vous garantis que si elle pense à l'ours blanc ça ne va pas arrêtez de penser à l'ours blanc s'il vous plaît vous avez compris vous n'avez fait que de penser à l'ours blanc à chaque fois que j'ai appuyé sur ne pas le faire vous l'avez fait c'est à dire que même vous avez peut-être même dû je ne vais pas écouter Franck il faut que je me bouche les oreilles sinon je vais penser à l'ours blanc d'accord et bien c'est ce que font avec le coeur parce qu'on ne leur a pas appris autrement c'est ce que font 99% des gens qui sont thérapeutes ne fais surtout pas ça fais plutôt ça croisons mon expérience j'en ai accompagné des gens comme toi je sais ce qui marche et je sais ce qui marche pas ok et ce qui est intéressant c'est que là écoutez-moi bien juste avant le j'ai reçu un mail d'une personne qui me dit Franck est-ce que tu crois que la formation de ce week-end est bonne pour moi donc quelqu'un qui a besoin de valider si elle vient à ma formation ou pas et donc ça a été intéressant parce que je lui ai posé une autre question qu'il a encore plus embarrassé que la première finalement au lieu de lui répondre oui ou non et d'argumenter mon oui ou d'argumenter mon non oui par rapport à ça donc là je sais qu'elle va pas dormir toute la nuit pourquoi il m'a dit ça j'adore de penser qu'il y a une jolie femme qui toute la nuit pense à moi et ne dort pas demain elle va arriver au travail avec les cernes comme ça elle va dire t'es fatiguée bah oui mais écoute je me suis interrogé toute la nuit j'ai pas encore la réponse j'ai hâte d'être à samedi pour voir si elle s'est inscrite ou pas ou je l'ai perdue totalement voilà donc en fait ce que vous allez apprendre c'est que pendant ces deux jours là vous allez apprendre exactement pourquoi ce que vous faisiez avec toute l'envie du monde avec toute votre technique avec toutes vos connaissances comme ce que j'ai fait avec Sylvie quand j'ai débuté pourquoi vous allez dépenser beaucoup d'énergie beaucoup de temps pour un résultat qui ne vous satisfera qui ne vous satisfera jamais parce qu'il n'est pas à la hauteur et là vous avez bien raison de votre envie de transformer les gens de les aider tout simplement c'est légitime d'avoir cette envie là sinon vous ne ferez pas ce métier là c'est légitime de vouloir sortir un ami ou une amie d'une problématique sinon ce ne serait pas votre ami c'est légitime d'aider vos enfants puisque c'est vos enfants et donc si vous voulez le problème il n'est pas là le problème c'est la méthodologie la méthode que vous appliquez et c'est là dessus qu'on va vraiment appuyer et ce qui est intéressant de cette méthode là c'est que vous n'avez pas besoin même d'avoir des méthodes c'est à dire qu'il y a des gens qui m'ont dit mais moi je vais le faire pour mes enfants j'ai un enfant difficile compliqué avec lui bah vous n'avez pas besoin d'avoir lu des livres puisque la méthode tout va vous être donné pendant ces deux jours là de toute façon par contre ce qui va être intéressant c'est que les feedbacks que vous aurez de votre connaissance vous allez les utiliser autrement si vous venez avec des connaissances vous allez les utiliser d'une autre manière vos connaissances dans une autre façon de percevoir les choses donc si parfois vous ressentez un manque de profondeur dans vos échanges avec les personnes que vous aidez que ça vienne de vous ou de la personne qui vous renvoie pas cette profondeur là cette intensité dans l'échange si parfois vous avez cette impression comme on a dit de manquer d'impact vous dites vous avez vécu ça avec ces personnes là et vous dites waouh là ça va être compliqué ça va être dur là il y a du taf quoi donc pour que vous ne puissiez plus vivre cette phrase là parce que vous faites ça pour avoir du plaisir aussi vous pour aimer votre métier pour pas être fatigué d'accompagner les gens quand vous allez être côtoyé avec des personnes qui ne vous entendent pas vous savez on a eu tous des sites vie qui ne faisaient que de parler 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 vous pouvez même pas aligner un mot je vous donne un autre exemple par exemple qui m'est arrivé un jour j'ai une dame qui vient me voir et qui a un gros problème amoureux une grosse déception amoureuse et donc elle me demande une séance et quand elle s'assied je vous assure pendant 35 minutes 40 minutes elle ne s'est pas arrêtée j'arrive pas à m'être amoureux donc je suis resté silencieux parce que ça ne servait à rien et c'est comme si je disais je ne veux pas que tu penses à l'ours ça n'aurait fait qu'accentuer ce qui arrivait d'accord et elle me parle du gars pendant 35 minutes 40 minutes et il et il et il et il et il et il et puis au bout de 40 minutes elle s'arrête elle avait tout craché et elle me dit alors qu'est-ce que tu vas faire pour moi maintenant qu'est-ce que tu en penses et je lui dis il reste 20 minutes pour la consultation on a pris une heure j'ai dit mais je ne savais pas que c'était la consultation on va dire on va dire imaginons qu'il s'appelle Marc je ne savais pas que c'était une consultation pour Marc vous lui offrez la consultation si je comprends bien et là elle me regarde elle me dit comment ça ben je dis on a parlé de Marc pendant 40 minutes donc c'est sa consultation ce n'est pas la vôtre donc vous avez offert une consultation à Marc par contre il faudra prendre un autre rendez-vous pour vous maintenant ou là on va parler de vous mais pas de Marc et là il y a eu un silence c'est-à-dire qu'elle a eu une prise de conscience je dis parce que là je connais tout de Marc mais de vous rien je sais comment il est je sais ce qu'il mange je sais quel type de pyjama il met je sais à quelle heure il se réveille le matin je sais je sais quel job il a mais vous rien et là rien que cette remarque là imaginez que ça vous arrive et bien on vous met devant une évidence ben je suis un hamster qui tourne en rond oui et ça vous en avez des cas comme ça et donc ça veut dire que vous allez éviter les cas comme ça pas éviter de les faire venir éviter qu'elle parle pendant 40 minutes voilà ces personnes là vous avez aussi rencontré des types de personnes elles vous disent c'est génial super j'ai tout compris vous leur donnez des protocoles à mettre en place un mois passe elle en a même pas fait elle a pas appliqué ce que vous avez dit et puis elle vient vous voir en vous disant ça va pas ça marche pas ce que tu me fais donc là vous avez vécu ça aussi d'accord évidemment c'est très frustrant ou bien vous avez des personnes moi ça m'est arrivé qui sont venus me voir qui ont vu d'autres thérapeutes et qui me disent ah oui mais lui il m'a fait ça alors que moi je lui disais la même chose c'est le dernier qui a parlé qui a raison ça aussi ça va vous arriver ça vous est déjà arrivé pourquoi et bien tout simplement c'est pas la faute de ces personnes là quelque part puisqu'elles viennent vous demander assistance c'est que et bien on commet je les ai commises avec une énergie incroyable on commet des erreurs de fonctionnement neuronal dans l'accompagnement et dans la prise de conscience de la personne parce qu'on ne nous a pas appris tout simplement comment ça fonctionnait on nous a appris qu'il fallait être dans le coeur on nous a appris qu'il fallait être ouvert il fallait être dans la compassion il fallait être dans la patience oui tout ça c'est très bien mais est-ce que ça aide à changer la personne combien de fois j'ai fait dans des guidances des personnes me disaient est-ce que l'histoire avec toi avec elle c'est fini ou est-ce que ça va continuer et si je disais c'est fini ah non 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 mais ça va continuer parce que moi je veux que ça continue bon bah voilà est-ce que ça a aidé la personne si une personne me dit Franck est-ce que je suis fait pour être magnétiseuse énergéticienne je dis oui c'est exactement ça c'est dans ton karma c'est génial c'est vraiment venu expérimenter ça tu peux commencer demain vous pensez que la personne elle va commencer demain jamais non jamais pourquoi parce que j'ai rassasié une information mais c'est pas viscéral en elle j'ai confirmé juste une question de l'ego j'ai confirmé une question mentale j'aurais pu ne pas la confirmer ça marche dans un sens et dans l'autre mais c'est pas pour ça qu'elle va acter c'est pas pour ça qu'elle va mettre des choses en place pour être magnétisante magnétiseur ou une magnétiseuse pour vivre de son métier et au moment où je lui dis et au moment où elle a peut-être l'acté il va peut-être se passer 5 ans 3 ans 5 ans parce qu'en fait quand on agit comme ça on est sur le même niveau mental de la personne et donc si je suis sur le même niveau mental de la personne qu'est-ce qui se passe à votre avis il se passe sur le simple il n'y a pas d'impact et s'il n'y a pas d'impact je reviens à ce que j'ai dit au début il n'y a pas de modification de la perception de l'événement et donc vous devenez amener la personne à vivre un autre impact vous voyez quand j'ai eu cette personne qui parlait tout le temps je lui ai simplement dit c'est gentil vous avez offert la consultation à votre ex il y a eu un impact je n'ai pas donné de conseil j'ai juste dit vous avez offert la consultation à votre ex mais on n'a pas encore commencé la consultation pour vous il faudra revenir et repayer je ne me suis pas mis au niveau de sa conscience je ne me suis pas dit non vous avez raison non c'est pas cool ce qu'il a fait non mais vous comprenez c'est pas de sa faute parce que lui aussi il a son caractère machin il ne sait pas faire patati patata boum c'est à dire que en fait elle n'a pas perdu ses 45 minutes elle m'a donné 45 minutes l'occasion de lui donner un impact boum un choc un électrochoc pam mais c'est vrai putain je vais en voir Franck pour parler que du mec et en plus je vais sortir 90 euros et donc qu'est-ce qu'elle s'est rendue compte rien que par ça rien que par cette phrase là et bien elle s'est rendue compte d'une chose qu'il fallait qu'elle commence à penser à elle et qu'elle s'occupe d'elle au lieu de projeter son émotion toujours sur l'autre et que si elle continuait à se projeter comme ça sur l'autre et bien elle ne pouvait pas commencer à rentrer à l'intérieur de soi et faire ce qu'il y avait à faire pas possible c'est aussi simple que ça alors là bien sûr je vous raconte ça en deux minutes mais l'idée vous voyez de l'impact c'est pour mettre en valeur l'idée de cet impact là d'accord et donc ça veut dire quoi et bien ça veut dire que avec ce que je vais vous apprendre et bien et on va faire des cas très concrets très pragmatiques même entre vous vous allez vous amuser vous allez voir ça va être très pédagogique comme formation sur deux jours et vous allez avoir cet impact là parce que vous allez commencer à travailler avec le système de neurosciences voilà de quoi ? il y en a qui ont des micros là attention on attend donc ça veut dire quoi ? bien écoutez dans je vais vous raconter comment fonctionne le cerveau et qu'est-ce qui fait que finalement avec toute la la plus grande générosité du coeur et bien vous avez des difficultés à impacter très vite très rapidement et bien les personnes qui vous accompagnent et surtout vous allez gagner du temps d'énergie et la personne va avoir envie naturellement d'aller plus loin encore avec vous vous allez voir parce que on a des couches à creuser d'accord de toute façon ok donc c'est important donc l'idée c'est quoi ? l'idée c'est quand la personne vient vous voir et bien elle est noyée dans une émotion et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que elle ne sait plus quelque part qui elle est pleinement elle ne sait pas pourquoi elle vit ça pourquoi moi ? et c'est vécu plus ou moins intensément pourquoi moi ça m'arrive ou pourquoi moi ça m'arrive tout le temps systématiquement le schéma répétitif et donc elle ne sait plus quelles sont ses nouvelles intentions quand elle vous dit je viens vous consulter pour avoir une solution c'est pas ça qu'elle vous dit c'est qu'elle vous dit je viens vous consulter pour avoir de nouvelles intentions pour être une autre personne dans la façon d'agir dans ma vie c'est ça que ça veut dire réellement et peu importe qu'elle parle avec ses mots à elle et la forme mais profondément ça veut dire ça ça veut dire me retrouver me retrouver ou en tout cas retrouver l'état initial que j'avais avant l'impact qui n'était finalement pas si mal que ça puisque l'impact m'a complètement déréglé donc déjà si je pouvais retrouver l'état initial avant l'impact waouh quelle délivrance mais vous allez lui proposer plus c'est lui dire non seulement tu ne vas pas retrouver l'état initial avant l'impact mais tu vas retrouver mieux que l'état initial avant l'impact et mieux que ce que tu as vécu après pendant un certain temps par rapport à cet impact et c'est ça qui va faire la différence vous voyez par rapport à ça si je vous ai perdu vous me le dites si vous voulez poser des questions vous me le dites aussi évidemment ça va passer par une technique ça va passer par des protocoles mais très faciles très pragmatiques ceux qui ont fait des formations avec moi me connaissent savent que voilà je suis vraiment dans le pragmatisme donc ça ne va pas être de la théorie ça va être vraiment comme je dis on va vraiment vous confronter dans le bon sens du terme et vous allez voir que vous allez vivre deux jours d'impact qu'est-ce qui se passe pourquoi ça fonctionne maintenant je vais expliquer pourquoi un peu ça fonctionne cette façon de voir les choses et bien c'est très simple nous l'espèce humaine on a une particularité c'est-à-dire que le mot autonomie est d'une importance capitale capitale écoute Ludivine merci pour toi pour la technique mais si tu viens pendant deux jours tu vas en avoir dans des jours donc ça veut dire quoi ça veut dire que dès que vous perdez de l'autonomie vous activez la souffrance en vous c'est aussi simple que ça si vous ne pouvez plus faire ce que vous savez faire ce que vous avez mis du temps à acquérir de l'énergie de l'effort du savoir des sacrifices si vous perdez votre capacité à être indépendant et être indépendante que ce soit émotionnellement physiquement matériellement il y aura souffrance c'est profondément ancré dans nos gènes l'autonomie c'est profondément d'ailleurs écoutez-moi bien quand vous posez la question à quelqu'un est-ce que tu as peur de la mort si vous posez la question subtilement en creusant souvent la personne va vous dire c'est pas la mort qui me fait peur c'est la façon dont je vais mourir et quand la personne vous dit ça et bien elle va projeter des morts qui pour elle vont être traumatisantes et toutes les morts qu'elle va projeter traumatisantes c'est la perte d'autonomie tomber malade c'est une perte d'autonomie donc en fond ce qui lui fait le plus peur c'est pas forcément de passer d'un état à un autre c'est à dire de la naissance à la vie ou de la vie à la mort c'est la façon dont ça va se passer d'ailleurs 99% des gens me demandaient comment tu veux mourir en m'endormant le soir dans mon lit pour moi ce serait la plus belle mort ouais et donc ça veut dire ça ça veut dire que que je ne perde pas de l'autonomie juste avant de mourir que je sois toujours le même ou la même et que je m'endors tranquillement pendant mon sommeil et si vous voulez l'impact et bien vous enlève de l'autonomie l'impact vous enlève de l'autonomie l'impact émotionnel la souffrance tu m'as trahi tu m'as quitté ça vous enlève de l'autonomie je ne peux plus faire ce que j'aimais faire avec toi je ne peux plus faire ce que j'aimais vivre avec toi parce que tu es parti ah ouais ça c'est c'est clair et l'air et donc l'autonomie ça veut dire quoi donnez-moi une explication de l'autonomie donnez-moi une explication pour vous ça veut dire quoi l'autonomie comment vous expliquerez l'autonomie pour vous donnez-moi des exemples allez-y sur le zoom vous avez le chat si vous voulez ou bien vous pouvez prendre le micro quelqu'un derrière l'écran veut me dire pourquoi l'autonomie pour elle ça veut dire quoi être indépendant ouais mais ça c'est un synonyme concrètement ça veut dire quoi se suffire à soi-même dans ses besoins ne dépendre de personne pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut être libre bon c'est vague c'est juste mais c'est vague l'autonomie ça veut dire juste ça écoutez bien avoir le sentiment de prendre ses décisions soi-même écrivez cette phrase-là elle est très importante avoir le sentiment de prendre ses décisions soi-même vous voyez c'est ça c'est beaucoup plus précis que se suffire à soi-même ne dépendre de personne au niveau neuronal cela veut dire avoir le sentiment de prendre ses décisions soi-même et c'est pour ça que vous pouvez apprendre toutes les techniques que vous voulez vous pouvez puiser autant que vous voulez dans votre expérience personnelle pour accompagner les gens si vous n'avez pas une méthode qui leur permette d'avoir le sentiment de prendre la décision elle-même vous ne les changerez jamais à la hauteur de ce que vous espérez jamais je crois qu'il y en a qui ont bien fait de venir ce soir jamais jamais ce sera des mots qui rentreront dans le cerveau qui feront leur petit tour puis qui repartiront parce que les gaufras dégages toi je domine allez Elisabeth j'adore ça calme écoutez franchement cette formation là je vous dis vraiment ce que je pense tous les aidants tous les accompagnants tous les coachs devraient la faire tous tous alors c'est bien maintenant de le savoir vous voyez là j'étais impactant là j'étais impactant je ne vous ai rien conseillé je vous ai juste donné une définition regardez bien je vous ai déjà impacté le simple fait de dire une définition qui a duré 10 secondes regardez comme ça vous avez les prises de conscience que vous avez eues en 10 secondes comment ça vous a fait réfléchir peut-être même que je continue à parler qu'il y en a qui pensaient ah merde mais ah mais ouais mais oh ah ah oh ah oh ah oh là là oh je me lève ça fait mal aux fesses oh je me rassois vous voyez c'est ça et franchement quand vous accompagnez les gens quand vous vous accompagnez les gens est-ce que votre seul objectif votre seul objectif le seul pas un pas deux le seul c'était que la personne ait le sentiment de prendre ses décisions elle-même et voilà donc ce que vous appelez des prises de conscience c'est l'autonomie une prise de conscience c'est l'autonomie une prise de conscience c'est enfin d'avoir le sentiment de prendre des décisions par soi-même de reprendre le contrôle de son existence et de sa vie et de ne plus le subir mais ça vient de la personne parce que j'adore le divine oui la faire gagner en autonomie ça veut dire quoi la faire gagner en autonomie est-ce que c'est lui donner des astuces est-ce que c'est lui donner des conseils est-ce que c'est lui apprendre à respirer est-ce que c'est lui apprendre à maîtriser son corps ses émotions si ça marchait aussi bien que ça ça se saurait c'est bien plus profond que de la faire gagner en autonomie c'est qu'elle est le sentiment de prendre ses décisions elle-même et non pas parce que tu lui as dit et non pas parce que tu lui as conseillé et non pas parce que tu as expliqué ton expérience personnelle et non pas parce que tu lui as donné une technique boum quand vous faites ça ça peut marcher mais vous allez vous confronter automatiquement au système neuronal du cerveau et au système neuronal de l'ego du cerveau de la personne et vous ne savez jamais à quel niveau ce système est en place à quel niveau c'est en place et donc qu'est-ce qui se passe et bien ça veut dire que si vous n'appuyez pas sur ce levier là qui est automatique chez la personne ne pense surtout pas à l'ours blanc ne pense surtout pas à l'ours blanc automatiquement votre cerveau se braque et il fait le contraire il va penser à l'ours blanc donc ça veut dire qu'il faut détourner ce fonctionnement neuronal qu'on appelle ça on appelle ça la réactance donc c'est un c'est un comportement neuronal que l'on connaît très bien et il faut le contourner si vous ne le contournez pas l'impact l'impact qui a apporté de nouvelles croyances de nouvelles vérités ou qui a renforcé des croyances qui étaient déjà là et bien elle sera plus fort que tous les meilleurs conseils du monde que vous allez donner que toutes les meilleures techniques vous comprenez et c'est pour ça que en appliquant cette méthode là vous allez gagner des séances parce que l'autre façon de faire peut-être qu'un jour elle marchera mais au bout de combien de temps au bout de combien d'efforts au bout de combien d'énergie au bout de combien de séances et qu'est-ce qui va se passer selon la personne que vous avez en face et bien elle va abandonner c'est trop long c'est trop dur c'est tout trop ça demande trop de discipline ça demande trop d'efforts je vois pas à quoi ça sert le résultat n'arrive pas assez vite et l'ego il a une voie royale pour appuyer là-dessus pour faire que la personne n'applique pas jusqu'au bout vos process vous avez utilisé tout ce qui nourrissait son pouvoir de réactance et donc qui sera plus fort que vous oui alors une des solutions vous allez me dire mais c'est gentil mais comment on fait ça vous aurez deux jours pour l'apprendre mais je vais encore vous taquiner un peu vous savez qu'il y a une solution qui est très simple c'est à votre avis la solution pour éviter la réactance à la personne et bien ce serait quoi je vais vous le dire c'est que au lieu de chercher la bonne réponse à la problématique que la personne vient vous voir il est plus judicieux constructif et indispensable de trouver la bonne question et le problème dans les accompagnements c'est que naturellement vous allez avoir une tendance à chercher la bonne réponse à chercher la bonne solution pour la personne c'est normal elle vient vous voir elle vous paye pour ça elle vous le dit hé Franck trouve moi la solution j'ai pris une heure avec toi c'est pour avoir des solutions donc en plus elle vous envoie un sort elle vous met dans une façon d'être donne moi la solution je viens te voir il paraît que tu es un expert je viens te voir donne moi la solution alors que en fait c'est tout l'inverse pour que ce soit vraiment constructif c'est trouver la bonne question ou les bonnes questions pourquoi parce que vous venez de comprendre que eh bien une réponse aussi bonne soit-elle ne va pas acter forcément le changement à la personne elle va pas forcément adhérer et appliquer cette bonne réponse là peut-être même qu'après elle va la détruire avec son mental en estimant que c'est pas tout à fait si c'est pas juste c'est pas ça qui va changer la donne patati patata toutes les bonnes raisons que son mental va trouver et c'est pas suffisant pour être percutant c'est suffisant pour répondre à une question mentale mais pas pour être percutant et nous ce qui nous intéresse c'est l'impact c'est être percutant ouais et surtout pourquoi la bonne question donc c'est au lieu de passer comme on dit en fonctionnement de chercher la bonne réponse pour la personne c'est de passer en fonctionnement de trouver la bonne question pourquoi parce qu'une bonne réponse ne donne pas suffisamment d'impact et surtout une mauvaise question apportera une mauvaise réponse donc on aura encore moins d'impact sur la personne mais si vous pensez qu'il suffit de c'est ça non ça c'est l'apéritif évidemment il y a d'autres choses à faire après pour être percutant mais c'était juste pour vous donner déjà pourquoi ça ne fonctionne pas parfois aussi bien que vous l'espérez pour aider les personnes qui viennent vous demander de l'aide voilà selon leur mental et leur voilà bien alors on fera la deuxième demain demain je vous donne la suite donc si vous voulez je remettrai les liens on pourra raconter si ça vous intéresse on pourra continuer la suite demain demain je vous expliquerai vraiment les biais cognitifs et on va remettre et bien un peu de savoir dans ce qui vient de dire on va faire un petit feedback est-ce que ça vous parle est-ce que Marie-Claire par exemple vas-y qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça par rapport à tout ça on va mettre ton micro allo allo la terre je ne sais pas si tu as mis ton micro Marie-Claire derrière Facebook aussi vous pouvez merci Daniel c'est très intéressant super alors Marie-Claire tu es opérationnel ou pas là je ne crois pas on ne t'entend pas plus tu es sûr que tu as appuyé sur le bouton micro tu as mis le son sur ton ordinateur je vais te laisser faire la technique je vais prendre quelqu'un d'autre Gervais Anko c'est pas possible c'est moi qui ai un problème de micro j'entends j'entends plus personne quelqu'un me dit c'est un truc de dingue Gervais tu m'entends là ah ben voilà impossible oui mais ça nous parle tout à fait Michel et moi et effectivement de poser les bonnes questions effectivement c'est le c'est le nerf de la guerre effectivement je les ai tellement impactés qu'ils ne trouvent plus le micro quand tu as posé la question qu'est-ce que l'autonomie effectivement la réponse la réponse était comme beaucoup de gens ici ben oui être autonome ce suffira soi-même mais c'est vrai que c'est vraiment c'est très très lointain on va dire de la de ta réponse effectivement effectivement de donner l'autonomie et de donner la décision à la personne là oui effectivement tout prend le sens voilà et donc ce qui est intéressant merci de ton de ton retour ce qui est intéressant justement c'est ça c'est à dire c'est de devenir un accompagnateur un thérapeute une thérapeute peu importe qui a vraiment de l'impact sur les gens et vous allez tellement impacter les gens qu'ils seront votre meilleure publicité parce que vous allez vraiment changer votre façon réellement d'accompagner la personne vous comprenez bien que cette femme là qui pendant 45 minutes m'a craché sur son ex et quand je lui ai dit la façon dont je l'ai fait et bien aucun thérapeute lui a fait ça aucun et donc ça l'a impacté elle s'est dit wow ok s'il a réussi à faire ça en une séance en disant 4 phrases j'ai dit 4 phrases elle en a dit 2500 en 45 minutes qu'est-ce qu'il va me faire à la deuxième séance ce qui est très très beau tu m'entends Franck ouais je t'entends ce qui est très beau c'est qu'en fait ça fait évoluer les deux personnes la personne en face de toi que tu penses pouvoir aider mais ça t'aide en même temps parce que toi tu dois fournir les bonnes questions exactement mais c'est 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 ça et en fait ce qui est intéressant c'est que on va vous apprendre à poser les bonnes questions qui font que eh bien la personne va d'elle-même eh bien reprendre son autonomie toute seule sans même que vous ayez à donner un conseil écoutez bien c'est ça qui est génial sans même que vous ayez à donner un conseil vous n'aurez pas vous allez voir c'est un truc de dingue vous allez apprendre à faire un accompagnement sans donner un seul conseil pendant 45 minutes sur une heure c'est à dire qu'après tout ce que vous allez dire après la personne va adhérer parce qu'elle a changé elle a été impactée de l'intérieur et donc elle sera dans son ouverture automatiquement si on met de côté vraiment notre égo quand on effectivement tu nous apprennes à poser les vraies bonnes questions l'égo il est mis de côté donc le côté mental tout ce côté là est court-circuité oui et puis surtout 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 et c'est pour ça qu'on fait ce métier là on a un réflexe et je vous apprends ce que c'est je vous montrerai demain l'impact des réflexes qu'on a on a notre conditionnement aussi et donc si on choisit cette branche là d'accompagner d'être thérapeute des choses comme ça c'est qu'on a un réflexe basique aider je vais l'aider à s'en sortir et ce réflexe là il est destructeur parce qu'il vous empêche d'avoir le comportement de tu vas t'aider tout seul et c'est tellement subtil qu'on a trouvé un biais cognitif écoutez bien c'est extraordinaire c'est que j'ai des thérapeutes qui m'ont dit oui mais Franck on leur donne des des protocoles pour être autonome oui mais tu leur donnes pourquoi ? ben pour qu'ils soient autonomes donc pourquoi ? ben pour les aider pourquoi ? ben pour mieux les aider c'est génial c'est énorme et c'est pour ça que la personne vous dit ben j'ai pas eu le temps cette semaine j'étais très pris je l'ai pas fait et remettra demain 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 et donc vous avez quoi ? franchement écoutez moi je fais des formations je bois j'accompagne les gens donc j'ai des feedbacks depuis des années là dessus allez écoutez bien sur dix personnes il y en a une écoutez bien ce que je veux dire il y en a une quand vous donnez des protocoles qui va les faire jusqu'au bout une sur dix donc en pensant l'idée en donnant des protocoles mais en ayant fait l'ancienne version de vous durant la séance et ben il y a une personne sur dix qui va aller jusqu'au bout et si vous dites non non moi c'est trois, quatre c'est pas vrai sur les trois il y en a trois qui mentent pour vous faire plaisir bon ben super alors je vais déjà dire au revoir derrière les gens de Facebook bye bye demain soir si vous voulez pour la suite voilà on